Allez, je commence avec le signe des béliers. Alors, on commence par la première ligne et nous avons la carte 42 du couple. Ok. La carte de l'automne. Parfait, on est en plein dedans. La carte de l'hésitation et de l'éloignement. Ok. Est-ce que vous voyez toutes les cartes ? Voilà, là c'est parfait. Ok. Alors, là on est avec l'énergie de la lune. Alors, c'est drôle parce qu'en fait, je fais des vidéos la veille de la pleine lune, bien sûr. Enfin, ça va se faire entre aujourd'hui et demain. Ok. En fait, on est en plein dans cette énergie. Donc, là, la carte du couple, c'est une carte qui nous parle de quoi ? C'est une carte qui nous parle de communication dans le couple. Alors, soit vous êtes en couple et ça parle de votre conjoint. Soit c'est lié à une relation de couple qui peut être pas forcément sentimentale. Par enfant, ami, voilà. Mais ça peut parler aussi de votre ex-conjoint. Et il y a une idée ici d'ouvrir le dialogue. Il y a une idée de... Il y a un besoin de communication, soit de votre part, soit de la personne en face de vous. Alors, soit c'est votre conjoint, soit c'est votre ex-conjoint, soit c'est lié à vous et à deux parties qui s'opposent en vous, qui ont besoin de s'exprimer. Peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous avez besoin de prendre du recul. C'est ce que je suis en train de voir ici. Mais il y a une idée de trouver un accord avec l'autre ou avec soi. Là, il y a vraiment une idée. Peut-être qu'il y a une coupure de communication. Mais en tout cas, il y a une idée de poser les choses sur la table. Voilà. Il y a une idée de poser les choses sur la table. Avec la carte de l'automne, on est en plein dans la saison. Mais ça nous parle aussi d'une forme de maturité. L'automne, d'une manière générale, ça nous parle peut-être aussi d'une forme de tristesse. Peut-être que certains ressentent ça. Alors, avec la carte de l'hésitation, précisément, on est dans une forme d'incertitude. Peut-être que l'on doute. Peut-être qu'il y a une remise en question. Peut-être qu'il y a aussi de la suspicion dans le couple. Et que peut-être qu'on a besoin de poser aussi les choses sur la table. Peut-être qu'on se sent un peu plus fragile dans ce changement de saison. Sur cette période-là, en particulier. En tout cas, il y a une séparation qui est déjà en cours et qui est en train de s'acter pour certains d'entre vous. Mais ici, avec la carte de l'éloignement, on a cette séparation. On a une forme de détachement ou peut-être de libération, de faire une coupure justement pour prendre le temps de réfléchir à ce qui est juste ou pas. Mais si vous avez des doutes, si vous avez des questionnements avec une personne, que ce soit votre conjoint, votre ex-conjoint, que ce soit un membre de votre famille, un ami, etc. Bref, tout ce qui est en relation à l'autre, il y a quand même une idée de mettre les choses sur la table. Alors soit c'est peut-être la personne en face de vous qui a besoin de communiquer, c'est vous qui fermez la porte. Soit c'est vous qui avez besoin de communiquer. En tout cas, il faut créer cet événement. Soyez réceptif. Parce que le principe de la communication, c'est qu'il y en a un qui parle et l'autre qui écoute. Donc, s'il y en a un qui est fermé, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne peut pas avancer. Peut-être que c'est suite à une conversation, mais comme c'est l'énergie générale, peut-être que c'est suite à une conversation que vous décidez de prendre cette distance et ce recul et peut-être l'idée de la séparation. Ou alors vous êtes, pour certains d'entre vous, en train de réfléchir à ça. Ça ne veut pas dire que tous les couples vont se séparer. Là, on est en train de parler de relations où il y a besoin d'une communication, où il y a peut-être une tension, où il y a peut-être des choses à mettre à plat. Et peut-être prendre un peu de distance et de recul parfois, ça permet de réfléchir, ça permet de revenir et de mettre les choses sur la table. Donc il n'y a pas forcément, il peut y avoir séparation pour certains d'entre vous, mais ce n'est pas obligatoire. Là, l'idée générale, c'est qu'il y a besoin de communiquer pour trouver des solutions, ou en tout cas pour exprimer ce que l'on a sur le cœur, ou écouter ce que l'autre a sur le cœur. Alors, que nous réserve la deuxième ligne ? Ici, on a la carte 39 des imprévus. Ok, alors, là on a la carte de l'errance. Mais là, on a la carte de l'abondance, et on a la carte des présents. C'est une énergie vraiment très intéressante. En fait, l'association de ces trois cartes avec la carte de l'imprévu, je vous explique tout de suite pourquoi. Parce que la carte de l'imprévu, elle nous dit, il y a peut-être des surprises, des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé, qui vont arriver dans votre existence. Et on vous demande en fait ici de garder le cap. Parce que la vie, elle nous met face à des événements qu'on n'a pas forcément imaginés, qu'on n'a pas forcément voulus, qu'on n'a pas souhaités. Et que malgré les apparences, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'en fait, ces cartes, elles sortent de cette manière-là, c'est que malgré les apparences, il y a de nouvelles opportunités qui sont cachées derrière. Donc là, on vous dit, quoi qu'il en soit, restez concentré sur vos rêves, sur votre chemin, observez les changements avec économité, et faites-le d'une manière, voilà, ces changements qui sont inattendus, qui sont peut-être soudains, comme des occasions de grandir et d'apprendre. J'ai entendu, ou j'ai lu récemment, une phrase, je crois que c'est de Paul Coelho, qui disait, peut-être que je vais la déformer, mais en gros, ça disait que parfois il y a des tempêtes dans la vie, qu'on peut vivre des tempêtes comme des destructions, mais parfois elles sont là pour nous dégager le chemin. Vous voyez les tempêtes que l'on vit, qu'on peut vivre dans l'existence, parfois elles sont là pour détruire, mais parfois elles sont aussi là pour dégager l'espace devant soi. Et donc il y a quelque chose de cet ordre-là, pour moi, qui résonne, en fait, dans ce tirage, parce que la carte de l'errance, effectivement, j'ai l'impression qu'on peut se sentir perdu, parce que c'est ce dont ça nous parle. Peut-être qu'il y a quelque chose de surprenant qui va se produire, ou peut-être de quelque chose d'un petit peu rapide et qui fait qu'il va y avoir une forme de perte de repère. Peut-être une forme aussi de repli sur soi, avec la carte de l'éloignement et du recul qu'on a vu tout à l'heure, ça peut nous parler aussi de ça. Peut-être qu'il y a un manque de lucidité aussi, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément immédiatement voir ce qui se cache derrière ces imprévus. On ne va peut-être pas super bien les prendre. En fait, il y a des repères qui vont s'écrouler, mais du coup, c'est un peu comme des murs qui s'effondrent, mais ça va vous permettre de voir l'horizon plus clairement. Parce qu'avec la carte de l'abondance et la carte des présents, j'ai envie de vous dire, c'est la fête. Parce que derrière ça, derrière ces imprévus précisément, même s'ils sont un petit peu déstabilisants, d'ailleurs on vous dit garder le cap, parce que, garder le cap, je vous en gueule un peu, parce que là, on a la carte de l'abondance. La carte de l'abondance, elle nous parle de confort, elle nous parle de bien-être, elle nous parle aussi de récolte, du sentiment d'être comblé, de chance, c'est-à-dire que même si c'est imprévu, même si vous n'aviez pas attendu, même si ça ressemble à une tempête, ça va vous dégager l'horizon. Voilà, donc ce n'est que temporaire, vous voyez, il y aura un autre jeu, pour moi ce serait la carte des nuages, c'est-à-dire qu'en fait, oui, c'est un peu couvert, mais derrière les nuages, il y a toujours le soleil, quoi qu'on puisse voir. Et là, cette carte de l'abondance, elle nous parle de ça, et la carte des présents, il y a une idée de cadeau, il y a une idée de récompense, vous voyez, c'est un peu comme un cadeau qui nous tombe du ciel, voilà, j'ai l'impression que soit ça va naturellement vous paraître comme quelque chose de positif, voilà, parce qu'il n'y a pas de résistance, et puisque vous suivez le flot, soit ça peut être tellement surprenant, ou déstabilisant, qu'il va y avoir un temps comme ça, d'instabilité, mais pour reprendre ses marques et ses repères, et vous allez percuter sur ce que ça peut représenter en termes d'opportunité, voilà. En tout cas, si certains d'entre vous vivent cette situation, parce que j'ai l'impression que ce tirage, il s'adresse à une personne en particulier, pour pas qu'elle perde le nord, et pour pas qu'elle perde ses objectifs de vue, ni ses rêves, ni son courage, ni quoi que ce soit, quoi qu'il se passe dans sa vie, c'est vraiment un mal pour un bien. Je crois que cette expression, elle n'a jamais pris autant de sens que dans ce tirage. Enfin, voilà, je m'emballe, mais bon, remarquez que c'est, notez que c'est super quand même chirurgical. Alors, ici nous avons encore de la communication, avec la carte du dialogue. Ok, alors, ici on a la carte du jugement, pof, bilan, état des lieux, la carte de l'instabilité, et la carte de la méchanceté. Ok, alors, hop, recentrage, c'est à moi qui, j'ai l'impression, ne va pas être super, super simple, mais c'est aussi une occasion, avec la carte du jugement, je vais commencer par celle-ci, parce que, il y a une idée de faire le bilan des actions passées. Vous voyez, de toute façon, il y a cet état des lieux, il y a cette prise de recul, avec peut-être des décisions qui vont être prises, de votre part, ou la part de quelqu'un en face de vous, ça peut être professionnel aussi, ça peut toucher tous les domaines de l'existence, mais il y a une idée de faire le bilan des actions passées, et on va récolter ce qu'on a semé. Donc, si on n'a pas été gentil, vous voyez, donc il y a une idée, dans le jugement, un peu de karma, en fait, vous voyez, de karma dans le sens, je génère une action, et il y a des conséquences, et il faut assumer ces conséquences-là. En l'occurrence, là, ce qu'on nous dit, avec l'énergie générale, donc je vous ai parlé à carte du jugement, on est dans le dialogue, avec la carte 33, la carte 33, le numéro 33, c'est une vibration qui est super élevée, et elle favorise le succès. Donc, là, si vous faites un état des lieux, ou peut-être c'est un jugement au sens strict du terme, c'est-à-dire, vous passez devant un tribunal, il y a une décision de séparation, peut-être que ça se fait très vite, peut-être que vous apprenez quelque chose, ou voilà, alors ça peut être une séparation au niveau professionnel, ou sentimentale, ou une rupture, ça va générer cette instabilité, qui est un peu latente, en fait, pendant tout ce mois, mais vraiment, on vous demande de ne pas perdre le Nord, parce que peut-être, il va y avoir une forme de jalousie, peut-être, peut-être de la méchanceté, peut-être des coups bas, des mauvaises intentions, donc là, ça peut être aussi, justement, devant un tribunal. Mais quoi qu'il en soit, cette carte du dialogue, en fait, je garde le meilleur pour la scène, je le tourne en tous les sens, pour finir sur cette énergie 33. Là, on vous dit, osez parler de ce qui est en train de se passer, il y a des personnes en face de vous, qui peuvent vous donner des coups de main, qui peuvent vous permettre de franchir un nouveau cap, en tout cas, cette étape-là, aussi difficile soit-elle, c'est une étape qui va vous permettre d'avancer, de franchir un cap, et d'avancer vers une forme de réussite. Mais que ça ne peut passer que par le dialogue. Là, on vous dit, si vous êtes en train de vivre ça, ne restez pas seul dans votre coin, il y a des gens qui sont là pour vous aider, alors je ne sais pas, ça peut être des conseillers, des avocats, des thérapeutes, des amis, des frères, des sœurs, des parents, je ne sais pas qui, mais il y a des gens qui sont là pour vous aider, à traverser cette situation, en tout cas, peut-être à mieux la comprendre. Pourquoi vous vivez ça ? Peut-être que c'est vous, qui avez ces mauvaises intentions par rapport à quelqu'un, parce que peut-être vous vous êtes senti trahi, etc. Mais là, en fait, il y a une occasion de s'élever. Vous voyez, il y a une occasion d'apprendre quelque chose sur soi, sur l'autre, sur le pourquoi des événements. Et de faire ce bilan. Voilà, en se disant finalement, voilà, j'en suis là parce que, comment j'ai un niveau plus subtil, comment j'ai induit ce qui m'arrive, pourquoi je le vis, qu'est-ce que j'ai à apprendre, et qu'est-ce que ça me propose. Voilà. Intéressant. Alors, je suis curieuse de savoir ce que nous réserve la carte, la carte, la carte des portes de l'intuition, la place. Ok. Ouais, finalement, en fait, c'est extrêmement bien résumé. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Olé. Ok. Alors, cette carte de la place, elle nous parle, alors c'est vraiment très intéressant, vous allez comprendre la subtilité du tirage. Enfin, j'espère. Cette carte de la place, elle nous dit qu'en fait, on est conditionné. Elle nous dit que depuis notre enfance, peut-être qu'on est, on a une place qui nous est destinée, toi, t'es fait pour faire ça, toi, t'es comme ceci, toi, t'es comme cela. Donc, du coup, en fait, on est conditionné à être un certain type de personne, voyez, avec un certain type de comportement, avec un certain schéma de vie. Et là, en fait, l'idée, c'est de s'interroger, pour savoir au niveau social, au niveau conjugal, sur la place que vous occupez actuellement dans cette vie. Et est-ce que c'est vrai, la place que vous avez là, dans votre couple, dans votre relation, dans votre job, dans votre famille, est-ce que c'est une place que vous avez choisie ? Ou est-ce que, d'une certaine manière, ça a été un peu imposé par votre entourage, d'une manière directe ou pas ? Peut-être que finalement, vous rêviez, je vous donne un exemple de voyager, d'être libre, etc., mais qu'il faut se marier, il faut faire des enfants, avoir une maison, un chien, une balançoire, etc., et que finalement, ça ne répondait pas réellement à vos aspirations, mais que vous avez suivi, comme ça, un schéma de reproduction. Donc, c'est juste un exemple, ça peut prendre de multiples formes, mais c'est juste pour vous donner une idée, est-ce que finalement, dans votre vie, vous êtes, ce qu'on fait tous, plus ou moins, mais c'est intéressant de se poser la question, pour reprendre son chemin, et en tout cas, répondre à ses attentes réelles, à ce qu'on a dans le cœur, à ses aspirations, c'est peut-être un temps pour ça aussi, est-ce qu'on s'est adapté, faute de mieux ? Et là, toutes les prises de conscience qui vont découler de ce type de questionnement, ça va nous permettre de réajuster les choses plus en conformité avec qui on est. Dans le cas où vous avez l'impression de ne pas avoir la vie qui vous correspond, et ce que nous dit cette carte aussi, c'est que s'il y a ce décalage dans notre vie, c'est aussi parce que d'une certaine manière, on l'entretient justement par tous ces conditionnements ou parce que voilà, c'est sa faute de mieux. Je le vois beaucoup dans les couples qui restent ensemble, qui ne sont pas forcément heureux, mais c'est mieux ça que d'être seul, par exemple. Vous voyez ? Donc ça peut prendre plein de formes différentes. Dans l'activité professionnelle, c'est pareil, on a besoin de manger, etc., et on va supporter des choses qui sont un peu compliquées, où il n'y a pas forcément du respect, ou de l'attention, ou de la valorisation, mais parce que c'est faute de mieux. Et là, il y a peut-être une idée maintenant d'arriver à une espèce de croisée des chemins où certains d'entre nous allons prendre conscience qu'on n'est pas forcément à la bonne place pour nous. Et là, cette carte, ce qu'elle nous dit quand même, c'est qu'on a la capacité de transformer notre réalité en étant fidèle à nous-mêmes, à ce qu'on veut réellement. Mais il faut d'abord se retourner vers soi pour se dire « Ok, qu'est-ce que je veux vraiment ? » Ce que je fais, je le fais pour moi, je le fais pour les autres. Je me maintiens dans cette situation pour moi, pour ne pas blesser, pour faire plaisir. Quels sont mes désirs ? Quels sont mes projets ? Quels sont mes rêves ? Et qu'est-ce que je fais ? Et qu'est-ce que je fais ? Et qu'est-ce que je fais pour avancer dans cette direction ? Waouh ! Comment vous dire ? Encore une fois, passionnant pour ceux pour qui ça résonne. Mais en tout cas, il y a une idée, enfin moi, je trouve ça juste génial. Ça dépend toujours de comment on prend les situations, mais moi, je trouve ça juste génial parce que c'est comme une occasion de se dire « Ok, voilà, j'ai pris une route, peu importe le temps qu'elle a duré. Mais finalement, je me rends compte aujourd'hui que voilà, c'était confortable mais que finalement, je ne suis pas dans mon épanouissement et donc du coup, je vais plutôt prendre ce chemin ou qu'est-ce que je fais ? Voilà. Et en tout cas, je me pose des questions pour regagner ma place, pour récupérer mon chemin et en tout cas, quelque chose qui nous rend heureux. Voilà. Et pas faire les choses par défaut. Et vous voyez, cette carte, en fait, ce qu'elle propose aussi, si ça vous tente de faire l'exercice, c'est de noter par écrit de faire un état des lieux un peu de quelle place vous occupez dans votre famille, dans votre couple, avec vos amis, dans votre domaine professionnel et vous les notez de 1 à 10. Voilà. En termes de satisfaction ou de sentiment d'être à sa place et aussi de faire le choix à un moment donné de décider des changements que vous avez à effectuer pour réajuster les choses, pour qu'elles soient plus en accord avec qui vous êtes. et vous trouverez le courage, vous êtes des béliers, on est des béliers. Donc, on trouvera le courage de faire changer les choses pour qu'elles avancent dans la direction la plus juste, la plus saine pour nous. Voilà. Voilà, cher bélier, écoutez, tirage intense, on ne peut pas dire moins. Dites-moi si ça résonne pour vous. Alors, souvent, c'est à la fin du mois que vous m'écrivez pour me dire comment ça a fonctionné. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus sur les chemins de vie que vous faites ça, mais aussi sur les tirages astrologiques, c'est toujours intéressant parce que parfois, ça ne résonne pas dans l'instant, mais à la fin du mois, on comprend un peu le sens, en fait, de ce qui s'est passé, mais quoi qu'il en soit, les personnes pour qui ça résonne, voilà, n'hésitez pas à partager, je réponds pas vraiment aux commentaires, mais je les lis tous, ça c'est sûr, mais j'ai vraiment plus du tout le temps, en fait, de répondre, mais je prends quand même le temps de les lire, voilà, vous n'écrivez pas pour rien dans le vide. Voilà, je voulais juste dire aussi que je trouve ça génial, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais que vous souteniez les uns les autres, voilà, je trouve ça super beau, je vois quand vous vous encouragez, quand il y a quelqu'un qui ne va pas très bien, etc., voilà, c'est très chouette et continuez parce que c'est ça la beauté de la vie aussi. Allez, j'arrête de parler, j'ai, j'ai, j'ai,